... Bienvenue dans cette nouvelle semaine d'Info-été et consacrée à l'écologie et à l'équilibre parfois fragile qui existe entre la nature et l'homme quand il s'y met. Nous sommes au bord du canal de Agnec où nous allons découvrir un endroit qui a été renaturalisé mais ça juste après les titres. Nous sommes au bord du canal de Agnec qui fait partie des pierres angulaires de la première correction des eaux du Jura qui a commencé au 19e siècle. Son rôle était de canaliser l'art dans le lac de Bienne et ainsi de maîtriser les inondations. Mais ces travaux se sont faits au prix de la destruction du paysage et d'une grande partie de la biodiversité. Or les temps ont changé et le canal a été renaturalisé entre 2011 et 2015. Nous allons aujourd'hui rencontrer le maître d'oeuvre de ces travaux de renaturalisation. Juste après l'info. ... Jonas Keller, vous êtes spécialiste en environnement. On est ici au bord du canal de Agnec. Pour la profane que je suis, je me trouve dans un site juste merveilleux, splendide à regarder, mais ça a demandé beaucoup de travail pour arriver jusque là. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'on voit? Là où on se trouve, c'est où on a rompu l'ancien barrage et créé un bras de rivière. De cette manière, la surface a pu être augmentée de 5,5 hectares et peut temporairement être inondée et de cette manière redonner un peu de place à la nature. Et donc, il y a beaucoup d'espèces qui ont profité de cette renaturalisation du domaine. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, il y a beaucoup d'espèces qui ont pu profiter de ce projet. Par exemple, chez les amphibiens, on a vu des sonneurs à ventre jaune et aussi des grenouilles arboricoles apparaître dans ce périmètre. Les poissons ont bien évidemment aussi profité des travaux que nous avons réalisés dans l'eau. Nous avons réussi à revaloriser le biotope aquatique. La variété et la densité des espèces a augmenté. Les structures que nous avons construites dans l'eau ont permis aux larves puis aux jeunes poissons de se développer. Et ces travaux, les travaux qui ont été effectués, ont été effectués entre 2011 et 2015. Donc, ça fait cinq ans que vous avez terminé. Vous nous avez apporté une image d'avant et d'après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment c'était avant et puis comment c'est maintenant? Ici dessus, on voit l'ancien barrage. C'est à ça qu'il ressemblait. Et cette surface qu'on aperçoit devant nous était utilisée pour faire de l'agriculture intensive. Ensuite, sur la deuxième photo, on voit comment le barrage a été rompu, en haut et en bas, pour réaliser ce bras de rivière. On voit aussi la structure dont je vous ai parlé et qu'on a construit, et ces zones aquatiques peu profondes que nous avons réalisées. J'imagine que tout cela représente beaucoup de défis. Quel a été le plus grand défi pour vous? Oui, bien sûr, on a rencontré de nombreux défis depuis la création du projet jusqu'à sa réalisation. même jusqu'à aujourd'hui. Le plus grand défi que j'aperçois aujourd'hui, c'est l'entretien de cette surface, surtout pour lutter contre des espèces invasives qui demandent un travail manuel intensif. C'est l'entretien de neophytes, c'est l'entretien de neophytes, c'est l'entretien de neophytes, qui est très important pour l'entretien de la nature sauvage. Merci, Jonas Galère. Je crois que le moment est bien choisi pour faire un petit tour en ville, pour aller voir du côté du parc de la Suisse ce que les gens pensent de la nature sauvage. Je crois qu'elle est un fun boy, c'est rencontré de nombreuses personnes qui aiment justement la nature sauvage, mais même dans leur petit jardin. On a un jardin assez sauvage, au fond c'est ça la nature, et c'est ce qui nous plaît. Les fleurs sont sauvages, ce n'est pas un jardin construit de façon artificielle, on suit plutôt une ligne naturelle et sauvage. C'est une question de goût, mais je trouve ça joli aussi, car dans ces jardins, il y a plusieurs types de plantes et donc plusieurs types d'insectes. Moi, je ferais en sorte d'avoir un joli jardin plein de fleurs avec de la salade et tout ce qu'on peut manger. On essaye le plus possible de laisser notre jardin au naturel avec des plantes indigènes. C'est très important pour la biodiversité. Notre environnement et ce qui nous entoure doivent pouvoir être à l'aise. J'aurais plein de fleurs sauvages, de l'herbe, des arbres. Moi, j'aurais un grand jardin avec beaucoup d'arbres sur lesquels monter. Jonas Keller, on est toujours dans le domaine du canal de Hagwek, mais au bord d'un étang. Et cet étang, il est apparu un peu magiquement. Non, pas tout à fait magiquement. Il est apparu grâce à vous. Oui, on est à l'extérieur de cette zone de barrage de protection contre les inondations. Ces étangs sont conçus pour soutenir différentes espèces d'amphibiens. On veut protéger en particulier la grenouille arboricole. Le problème c'est la question de la biodiversité. Mais quand on parle de renaturalisation d'un domaine comme celui-ci, la main de l'homme est très importante. À quel moment est-ce que la nature reprend ses droits ? Ou est-ce que vous êtes toujours en train de la guider ? On essaye d'éviter que des poissons s'installent dans ces étangs car ce sont des prédateurs pour les amphibiens. Ces étangs sont nécessaires car avant, dans les grands cours d'eau comme l'Arc, il y avait de nombreux petits bras qui protégeaient les amphibiens qui aujourd'hui ont presque tous disparu. et ils ont aussi des petits gewissons. On n'a pas encore eu. Ce que je comprends, c'est que votre souci est avant tout un souci écologique. Mais le canal de Haggbeck, quand il a été construit, a été construit pour d'autres raisons. Oui, c'est juste. Lorsque le canal de Haggbeck a été construit dans la seconde moitié du 19e siècle, pendant la première correction des eaux du Jura, les gens ne se préoccupaient pas de l'écologie. Les inondations étaient nombreuses et des maladies comme le paludisme se propageaient dans le Grand Marais. Aujourd'hui, c'est très différent. On constate que la biodiversité et la diversité des habitats diminuent de jour en jour. La loi actuelle sur l'aménagement des eaux s'est adaptée à l'urgence de la situation. Dans cette dernière, la préservation de la fonction écologique des cours d'eau et la protection contre les inondations ont la même importance. actuellement, on ne peut pas obtenir de permis pour la réalisation d'un projet sans prendre l'écologie en compte. Voilà, donc ça, ce sont vos missions et ce sont des missions importantes dans le contexte actuel aussi du réchauffement climatique. Merci beaucoup, Jonas Keller. C'est ici que se termine cette émission. Demain, nous retrouvons des mammifères. Alors là, pour le coup, on va voir du côté des ours, des lynx qui ont connu eux aussi des moments difficiles. Mais ça commence à changer. Voilà, c'est encore un très bon moment sur Télébilingue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada